bonjour et bienvenue sur ma chaîne mes délices avec mimi aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui on va faire la recette du riz à la sauce d'arachide je vous montre les ingrédients on aura besoin du céleri ça c'est du céleri que j'avais découpé et congelé mais vous pouvez en prendre frais naturellement des feuilles de ginger là ils sont séchés si vous en avez aussi fraîche c'est encore meilleur que le goût du gingembre ou un ginger du poivre blanc qu'on va écraser disons une cuillère à café bonnes cuillères à café du poireau un oignon et un tout petit que j'ai à côté on aura besoin d'ail on aura besoin du poulet voilà notre poulet ça c'est un kilo 200 g de poulet que j'ai déjà nettoyé un peu de tomate je prends aussi la tomate en fruits de tomates en fruits ça devrait aller et de la pâte d'arachide griller et écraser du sel aussi pour l'assaisonnement naturellement pour notre poulet le poulet je vais l'assaisonner et faire frire avant de le mettre après dans notre sauce et pour l'assaisonnement j'ai besoin des rondelles voilà une cuillère à café de rondelles une bonne cuillère à café aussi le poivre blanc je vais utiliser tout à l'heure pour l'assaisonnement du poulet n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne mes délices avec mimi n'oubliez pas c'est très important pour la suite pour le développement de notre chaîne alors je vais assaisonner le poulet et pour cela j'ai pris aussi un peu d'ail moulu on va mettre disons une cuillère à café d'ail on va surpoudrer notre viande avec je vais aussi ajouter notre poivre blanc moulu notre cuillère à café d'ail je vais mettre un peu d'huile pour bien assaisonner notre poulet sans oublier aussi le sel mélange tout ça alors pendant que le poisson mon poulet est en train de macérer je vais donc écraser en parallèle j'ai mis mon huile dans la friteuse à chauffer pour la friture mon huile est déjà sourde je vais mettre donc le morceau de poulet à frire voilà je vais retenir et attendre que ça qu'il n'y ait pas cuisiné et je mets ma mamite au feu je vais mettre un peu d'huile dans la mamite je vais mettre les oignons pour les blancher avec un peu de sel une fois que les oignons blancher je vais laisser les condiments écrasés je vais mettre l'eau la quantité d'eau dépend de la quantité de sauce que vous voulez avoir je profite pour mettre aussi une feuille de gingembre feuille de ginger je vais ajouter encore voilà pour ma sauce on a dit que je suis environ un litre et demi d'eau parce que je vais faire une sauce pour environ pour disons huit personnes donc pour huit personnes à ce niveau je vais rendre ma pâte d'arachide un peu plus liquide en utilisant un peu d'eau de ma sauce qui est dans la mamite que je vais mettre pour rendre un peu la pâte plus légère avant d'incorporer dans ma mamite une fois que le mélange qui est dans la mamite sera porté à ébullition je vais alors fermer ma mamite et ici je vais bien mélanger pour que ma pâte d'arachide soit un peu plus liquide voilà ce que ça nous donne la quantité d'arachide dépend vraiment aussi de comment est-ce que vous aimez pour autre chose d'arachide soit je n'aime pas qu'elle soit trop loutes ni trop léger dans ce sera quelque chose un peu mieux je vais vous montrer après je dépose en attendant que ce que j'ai dans la mamite face à ébullition voilà je vais mettre maintenant ma pâte d'arachide que j'ai un peu rendue plus molle là je vais mettre dans la mamite je mets ça comme ça dans la mamite entièrement vous voyez je vais ajouter le sel avant je rajoute encore un peu de sel voilà je vais mettre quelques morceaux de poulet à l'intérieur je mets quelques morceaux pas tous les morceaux quelques morceaux pour le goût je vais garder le reste pour la fin je vais fermer mon mamite et laisser cuire en parallèle je vais faire cuire mon riz dans un cuiseur à riz et faire cuire pour environ 30 minutes comme ça que ce soit prêt en même temps que ma sauce d'arachide vous voyez la sauce d'arachide sont en train de bien cuire je vais laisser ça comme ça encore jusqu'à ce que ce soit bien bien cuit et que la sauce est la bonne consistance que je veux là je regarde ma sauce 15 minutes après vous voyez à quoi ça ressemble alors c'est pas encore bien cuit donc je vais attendre encore 15 à 20 minutes et regardez encore ma sauce tout à l'heure voilà 15 minutes plus tard encore vous voyez voilà ma sauce a la bonne consistance je vais goûter et je vais mettre le reste de viande voilà et je laisse encore mijoter pour 2-3 minutes là à feu doux vu que notre sauce est déjà prête et ok pour le coup je vais juste mettre un petit filet d'huile et voilà 3 2-3 minutes c'est bon vous voyez ma sauce elle est prête voilà regardez ma consistance c'est ça voilà avec mes obstacles dans la sauce c'est bon j'arrête mon feu voilà mon riz on va accompagner dans ce cas notre riz à la sauce d'arachide au poulet je reviens pour montrer le résultat sinon alors voilà mon résultat final du riz à la sauce d'arachide au poulet vous voyez très appétissant regardez alors je vous remercie d'avoir suivi une fois de plus sur ma chaîne mes délices avec mimi et à très bientôt pour une nouvelle recette inspirante n'oubliez pas abonnez-vous liker et partager je vous ai un bisou